Ah ! C'est génial 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 ! Pierre, on vient d'assister à un moment historique. Messieurs, dames, bonjour Benjamin, bonjour. Bonjour Pierre Croce, bonjour à tous les gens qui nous regardent et qui vont vivre des émotions très très fortes. Des émotions particulières aujourd'hui. Nous sommes sur la première organisation nationale du concours officiel de plongeon en plat. En plat évidemment, c'est ça qui donne toute sa saveur. Il y aura même qui donne une émotion plus particulière que des plongeons j'allais dire classiques, esthétiques comme ils les appellent. Bien sûr, une discipline qui n'est pas encore olympique, on espère qu'il le sera. Elle sera olympia du coup ? C'est très très bien. Je vous en prie. Vous y allez tout de suite, vous mettez tout de suite les pieds dans le plat. Benjamin, on rappelle les critères d'un bon plongeon en plat, le bruit, les éclaboussures et la petite rougeur sur le torse. Pour juger de ça, aujourd'hui nous aurons un jury spécialisé dans le plat, en l'occurrence Monsieur Guillaume, Monsieur Frédéric et Monsieur Léo. Chaque plongeur représente une région, Benjamin, aujourd'hui. Ce sont donc des plats régionaux. C'est pas... Oh là là, mais vous étiez... C'est aussi ça qu'on demande ! Il y a donc 13 plongeurs aujourd'hui, nous représentons les 13 régions de la France métropolitaine. Les Dormcom ne sont pas représentées aujourd'hui, malheureusement. Un premier tour où chacun fait son plongeon et ensuite, on arrive en finale avec 5 plongeurs, les 5 meilleures. Bien sûr. C'est parti, nous commençons avec une région et pas des moindres. Commençons avec l'Île de France représentée par Paul, qui va nous proposer un plat de son cru. C'est le pas vu, pas pris. Je demande à voir. En l'occurrence, le plat vu, plat pris. Je précise, Benjamin, que certains plongeurs sont des anciens plongeurs professionnels de non-plats. D'accord. C'est-à-dire qu'ils se sont illustrés pendant plusieurs années dans les plongeons non-plats, donc... Une discipline peut-être un peu plus simple ? Avec moins d'éclaboussures, moins de bruit à l'arrivée. D'accord. Pourquoi pas. Moins esthétique, selon nous. L'Île-de-France va partir. On va regarder ce plongeon, on va le vivre ensemble. Ton joueur de 5 mètres, on le rappelle, Benjamin. Très mal. Et là, ça décoche ! Il nous propose... Aïe, 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 le plat du dos ! Le plat du dos ! Aïe, 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 c'était magnifique, Pierre ! Alors, j'ai peur, Benjamin, d'être enfourir à chaque plongeon, donc je compte sur vous ! Je vais y aller ! Parce que je crois qu'il n'y a rien qui me fait plus rire au monde que les plongeon de plat, bien sûr ! On va avoir tout de suite, Benjamin, les impressions de Paul. Qu'est-ce qu'il en a pensé ? On est avec Lucas, en bord de bassin. Oui, Pierre, je vous entends très bien, alors je suis avec Paul. Paul, comment ça s'est passé, alors ? Je m'attendais à ce que ça fasse plus mal, et en fait, ça fait déjà très mal. Du coup... Du coup, voilà. Lucas, est-ce que vous pouvez demander à Paul, s'il vous plaît, de nous montrer son dos, tout simplement. Paul, est-ce que vous pouvez vous retourner pour le dos ? Plus c'est rouge, je me sais, n'oublions jamais ça. Très important. On va découvrir maintenant les notes du jury, Benjamin. Les notes du jury qui vont être sur 10, évidemment. On aura une moyenne globale. Le jury va indiquer ses notes à présent. Oh ! Paul, bravo ! C'est un très très beau plongeon pour commencer. Félicitations. J'ai personnellement beaucoup aimé l'élan, le côté athlétique. Très beau bruit, j'ai beaucoup aimé. Un plat du dos, ce qui est assez original. Même si, évidemment, la prise de risque sur le plat ventral sera mieux valorisée. C'est pour ça que j'ai mis un 6, mais c'est un très très beau premier saut. 19 sur 30, Benjamin, on va passer maintenant au second plongeur. C'est Thomas qui représente la Bourgogne-Franche-Comté. J'espère qu'il va se faire une belle tache de vin dans le dos. C'est excellent. Non. Il nous propose un ce qui s'appelle le Peter Pan. Donc tu imagines quelque chose d'assez céleste. Le Pan. Il n'y aura pas trop de grasse dans son plongeon. J'espère qu'il va manquer d'élégance. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Dans le plongeon de plat. Attention Pierre. Attention Pierre ! Et... Oh ! C'est magnifique ! Ah, il est très très beau. L'arrivée pour moi, elle était d'abord protection main. Et il n'y a pas eu assez d'éclaboussures. Après attention, il a dû se claquer la cuisse comme un gros bœuf. On va découvrir les notes du jury qui vont être assez sévères avec ce genre de plongeon. Pas forcément assez plat. On va voir ça. Peut-être on va être surpris. Ah ouais. Evidemment, pas de surprise Pierre. Vous êtes arrivés bras et pieds directement dans l'eau. On n'a pas entendu malheureusement le... Comme a dit Fred, un beau plat c'est d'abord un son. Il m'a manqué le son. J'apprécie quand même la prise de risque et c'est le haut niveau. Donc j'ai mis un 4. Je pense que vous pouvez faire mieux parce que vous avez beaucoup de qualités. Non Thomas, merci beaucoup pour votre participation en tout cas. On va accueillir tout de suite Pierre le prochain candidat, le prochain athlète. On va accueillir Luan qui nous vient des Hauts-de-France et qui propose un plat qui s'appelle... Le bain-bain-bain. Vous savez que j'affectionne particulièrement cette figure. Alors attention, est-ce que là on a un candidat redoutable qui n'a jamais plongé ? Mais c'est les meilleurs ! Allez Luan ! Attention ! C'est bien ! Je crois qu'on a affaire à un professionnel du plat. On a affaire à quelqu'un qui a marqué son territoire. On sentait le chevrotement dans la voie, déjà dès le départ. Avec peut-être une peur très bas de slip. Et des membres qu'on tremblait juste avant la réception. Lucas, on vous retrouve avec Luan, il doit être content. Il doit être content. Qu'est-ce que vous avez crié au moment de me sauter ? J'ai crié BABABING pour Benjamin. Un saut en hommage à vous Benjamin. Dans les années 90 vous avez été un des piliers. Un des piliers. C'est vrai que j'ai eu ma petite carrière en plat. Tout le monde me connaît, j'avais ce qu'on appelle l'arrache tympan. C'est-à-dire que je faisais des énormes plats. Et ça claquait, petit problème de tympan. Et on voyait souvent ressortir de l'eau. Un peu comme ça, frictionner l'épaule. C'était ma marque de fabrique. Benjamin, c'est une légende. C'était à l'époque le platini de la discipline. C'est incroyable ! C'est vrai que j'avais des très bonnes notes. J'ai eu un 9 au plat. On va découvrir sa note. C'est sévère Pierre ! Moi je suis pressé d'avoir les impressions de Monsieur Frédéric parce qu'il a été sévère sur cette note. Encore une fois, c'est un peu le syndrome du plongeur précédent. J'ai pas eu mon plat. J'ai bien aimé l'intention, le bababang, le fait d'y aller, etc. Mais pour moi ça ressemble au saut précédent. Je suis pas d'accord avec Monsieur Frédéric cette fois parce que pour moi ça a fait du bruit. On le voit de toute façon, on entend les bruits du bassin. Bien sûr ! Là il y a des vagues. Je le soupçonne même d'avoir un peu glissé sur la fin des orteils en sautant. Monsieur Léo a été beaucoup plus clément. On va écouter un petit peu ça. Alors je crois qu'il s'appelle vraiment Léo. Oui, j'ai dit Monsieur Léo a été beaucoup plus clément. Non, vous avez Guillaume, Frédéric, Léo. Mais on va pas s'embêter. Luan, je vois que vous tremblez, mais vous n'avez pas à rougir. C'était une très belle performance. Moi j'ai envie de vous encourager. Et si ça c'était l'entrée, j'attends de voir le plat de résistance. C'est Antoine qui va nous rejoindre. Antoine qui va représenter la région PACA. Antoine qui est membre de l'équipe de France de plongeurs. Alors attention de pas retomber dans ses travers. Parce qu'on va lui reprocher ça, attention. Le nom est prometteur. Il nous propose un plongeon qui s'appellera le saumon. On observe Antoine maintenant. Attention. Réception plat ! Ah non, je suis déçu. Je suis déçu Pierre. C'était presque esthétique. Mais je suis désolé de le dire. Je vais insulter personne. Vous pensez qu'il a trop travaillé à l'entraînement ? Mais je pense que là il a réfléchi sous le saut. Ça se voit. Il a encore derrière lui sa carrière de plongeur. Mais c'est des automatismes. Traditionnels. Oui. Il est capable de se couper la respiration. Pourquoi il n'y vient pas ? Est-ce qu'Antoine s'est fait mal ? Antoine a beaucoup de retours effectivement par rapport à votre plongeon. La vraie question qu'on se pose, est-ce que vous avez eu mal ? Pas autant que je l'aurais voulu. Je suis un peu déçu. Je me suis fait plus mal à l'entraînement pour être honnête. Je pense que c'est mon passé de plongeur olympique qui m'a rejaillé à la gueule. Au moins il est déçu de sa performance, on le sait. Maintenant on va découvrir un petit peu l'avis du jury. D'accord, c'est une note assez juste. Assez moyenne. C'est assez juste je trouve. Cette fois c'est Guillaume qui a été le plus sévère. Monsieur Guillaume, on va découvrir un petit peu ses impressions. Athlétiquement c'était fort, donc forcément c'est un défaut. Malheureusement j'ai pas vu un plat, j'ai vu une bombe. Tout est vrai, tout est si juste. Eh bien on va pouvoir passer maintenant à une région qui peut être vraiment, vraiment forte dans cette compétition. C'est l'Occitanie, Pierre. La région du Cassoulet, ça peut être un avantage. Quentin pour l'Occitanie. Allez Quentin. Allez c'est parfait, on n'hésite pas. C'est tout dans l'abdomen Quentin. C'est tout dans... Aïe ! Aïe ! Il y a eu ! Il y a eu le haut, il y a eu le haut avant l'eau. C'est ça, c'est cette fébrilité qu'on veut. C'est cette fébrilité qu'on veut, Pierre. On est peut-être sur un... On est peut-être sur une réception en V, mais on est sur une eau qui arrive beaucoup trop vite. Quentin qui a été excellent. Attention aux favoris. Les réseaux sociaux s'enflamment sur Quentin. Pour moi à partir du moment où le dernier tiers du plongeon n'est plus maîtrisé C'est un bon plat Benjamin Lucas on a une pépite J'espère que vous en prenez soin de votre côté Alors évidemment avec grand plaisir Quentin vous êtes un héros Je vous vois très marqué rouge au visage c'est ça ? Ouais j'ai pris un knock out là J'ai pris un KO total J'ai tout dans la gueule quoi les pieds et la gueule Est-ce que c'était pas quelque part le plat de la maturité ? C'est quelque part le plat de la maturité totalement A part le visage c'était où ? Vous avez mal au rire ? Oh bah j'ai pris regardez tout est rouge là On va voir ce que le jury en pense J'espère qu'il a su reconnaître Le renouveau de ce sport Bravo ! C'est excellent ! C'est mérité ! C'est normal ! J'ai des très très bonnes notes Quentin je vous ai mis 8 Parce que j'ai adoré la non-gestion d'arrivée J'ai adoré le high, le haut Et même la preuve par l'image Le visage tout rouge Je trouve ça exceptionnel Ça me donne foi pour la suite de la compétition Et pour la première fois j'ai entendu le mot Et on n'est pas loin de la perfection Parce que vous êtes arrivé un peu sur le flanc Si vous y êtes arrivé sur le plat plat On aurait peut-être été sur un 9-10 Oh là là ! Quelle région qui arrive Benjamin ? Elle est importante pour moi Je suis originaire de là-bas C'est le Grand Est C'est Jules qui va représenter J'en attends beaucoup de Jules Le Grand Est Elle est importante pour moi cette région Allez ! Allez ! Il a fait ! Il a fait ! Il a fait ! Pierre on a une réception tétée Ah je suis content de vivre ça avec vous Tiens le Grand Est Oh ma région je suis désolé Je sais que normalement on doit rester impartial Mais là c'est ma région Je crois même qu'il y a eu de l'intérieur du bras Pierre Le Manifraise Lucas on a peut-être le choix de cette compétition Alors déjà merci beaucoup Jules Parce que j'aime exercer mon métier grâce à vous Grâce à une personne comme vous Vous nous avez régalé Alors on se pose évidemment la question Est-ce que tout le corps a été touché là ? Ecoutez le bruit je l'ai senti La douleur je l'ai senti Et je suis très fier de ce plongeon Il est fier Apprécié d'avoir les notes Oh la 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 Ah ouais Ah ouais C'est dithyrambique là Bravo Jules à que dire de plus On était vraiment parlant de la perfection Je je Il y avait tout Il y avait le bruit Il y avait l'aisance Il y avait la technique Il y avait la réception Il y avait tout 27 sur 30 Peut-on faire mieux ? A moins de peut-être se blesser gravement Je ne vois pas Je ne vois pas Pierre On ne l'a pas dit Mais il y a effectivement des secouristes Qui sont là avec nous aujourd'hui On espère avoir besoin d'eux Et peut-être aller chercher un 10 Sur une non sortie de l'eau Ou alors à l'aide du secouriste Et c'est la Corse qui va être représentée maintenant J'ai envie de dire L'île des falaises Et des seaux Alors attention Est-ce que ça ne peut pas Un petit peu porter Un désavantage à l'athlète C'est à lui en tout cas La Corse Maxime Allez Non Pierre Non Pierre Je suis désolé Il y a Vous avez vu la même chose que moi Une réception pied On sent qu'il a eu peur de son plat On n'arrive pas sur les jambes A ce niveau de la compétition Lucas qu'est-ce qu'il s'est passé Est-ce qu'il est déçu Maxime D'avoir raté un petit peu son plat Malheureusement Maxime Je vous sens mitigé c'est ça ? Je visais la lucarne Et là je vois que le gardien Apprend que j'ai du bon côté C'est pas le bon sport Mais ça marche Il fallait vraiment faire un plat en bas Ah Le jury On va découvrir un peu ce qu'il en pense Et la note surtout Aïe 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 Bien sûr Bien sûr Moi j'ai bien aimé l'esthétisme La ficelle qui est un petit peu trop grande Voilà Moi j'aime beaucoup le style Maxime Il m'a manqué un petit peu de technique 11 sur 30 Ce sera pas suffisant pour le prochain tour On va là avoir un compétiteur Qui m'est particulièrement cher Dans ma carrière de platon Mathieu est un ancien champion d'Europe De plat traditionnel Même aimé Je l'ai aidé personnellement Puisque je l'ai coaché Mais je suis pressé de voir Ce que Mathieu donne Après des années d'entraînement avec moi Sur le plongeon de plat Il représente qui Mathieu ? Le Rhône-Alpes Et il va nous faire l'arc-en-ciel Très bien On va l'observer Mathieu on l'a applaudi Je veux vraiment voir toutes les couleurs Sans élan d'accord Pourquoi pas Je stresse C'est parfait ! C'est parfait ! C'est parfait ! Mais quelle leçon Pierre ! C'est tout bonnement incroyable ! Il a fait l'alignement parfait ! C'est un métronome ! Pierre c'est peut-être l'action Il est dans le top 3 ce soir Le dos ! Je vais voir le dos ! Le dos j'aurai le dos ! Pierre ! Lucas ! Oh là là ! Je n'ai jamais vu des comme ça Il a une sorte de tribale Qui s'est dessiné comme ça sur l'épaule C'est le tatouage Pierre on vient d'assister A un moment historique Historique mais attention C'est le moment important Pour rappeler Qu'il ne faut pas plonger comme ça Si on n'est pas un professionnel du plat Bien sûr ! On fait ça que avec des professionnels et des secouristes A côté ! True story ! Lucas je vous laisse un petit peu prendre Les réactions pures d'un plongeur comme ça Je suis moi même encore ému par ce plongeur Qui m'a émerveillé Merci beaucoup d'exister simplement Moi je pense que tout ça c'est grâce à Pierre Croce Tout a commencé avec lui Et du coup je pense que si je fais ça aujourd'hui c'est grâce à lui Par contre j'ai mal J'attends la note avec impatience mais bon Il n'y aura pas de surprise C'est le perfect ! C'est le perfect ! C'est du jamais vu ! J'ai pas vu un plongeur j'ai vu un géomètre C'était parfait ! Monsieur Frédéric qu'est-ce qu'il a pensé ? Parce que lui il veut son plat Il a eu son plat ! Ah Mathieu bravo ! Pourquoi j'ai été aussi exigeant depuis le début de la compétition C'est pour ce genre de saut Et ça c'était largement un 10 sur 10 Le nom de votre saut c'est l'arc-en-ciel Et on en a vu de toutes les couleurs Merci pour ce que vous nous avez proposé Le seul inconvénient de ce que vous avez fait C'est que là on est tous sous le coup d'une non-assistance à personne en danger C'était son et lumière Lucas on est pressé de voir Mathieu repartir de dos Oui je vois un grand sourire sur le visage de Mathieu Contente j'imagine Je suis content des notes oui bien sûr Vraiment 3-10 c'est merveilleux J'ai jamais eu ça dans ma vie même en tant que plongeur de haut niveau Là j'arrive à avoir 10 partout c'est magnifique Si vous voulez marcher de dos effectivement pour reculer Pour vraiment qu'on puisse profiter de ça C'est exceptionnel ce qui se passe hein C'est exceptionnel je vous le dis hein Mais moi en 20-50 journalisme j'ai jamais vu ça Bravo ! Bravo monsieur ! Bravo monsieur ! C'est difficile de réagir Mais là on a un breton Et on connait les bretons Ah on connait la force des bretons Peut-être cet alcool encore dans le sang En tout cas il s'appelle Pierre Il nous propose un plongeon qui s'appelle le Super Braisman C'est bien C'est solide J'ai vu une enclume Pierre J'ai vu une enclume Il vient sans aucune expérience dans le plongeon Ca se voit C'est parfait Donc pour moi c'est un professionnel de plat Que bien c'est des belles notes C'est des très belles notes Bravo la Bretagne Moi j'ai adoré parce que j'ai vraiment eu l'impression d'être un super héros Ca s'appelle le Super Braisman Je crois qu'il existe et c'est toi Bravo Pierre doit être content Lucas Pierre je vous sens heureux je vous sens fier là Ouais je suis très content C'est vrai que c'est pas facile d'avoir le poids de la plus belle région de France sur les épaules Mais bon j'ai contrairement à mes concurrents j'ai pas voulu m'échauffer avant donc c'est vraiment premier premier saut Franchement c'est cool c'est une belle expérience et on va aller en finale on espère Belle intention de ne pas s'échauffer avant C'est ça un professionnel du plat C'est ne jamais essayer C'est de découvrir l'eau On arrive à la prochaine région Avec Emmanuel centre Val de Loire Avec un plongeon qui s'appelle le casse toi pauvre con Ouais il est audacieux il est limite un peu vulgaire Est-ce que le saut le sera aussi ? Emmanuel on lui souhaite bon courage C'est beau Regardez les remous Pierre J'ai peur qu'il manque un peu de plat J'ai bien aimé le petit souffle coupé sur le Ah oui merde Ah oui merde C'était assez intéressant On est forcément très très content de voir ce niveau De voir aussi beaucoup de plongeurs professionnels de traditionnels venir De plus en plus faire du plat Se rendre compte que le vrai sport Il se positionne aussi sur des vrais plats Lucas vous êtes avec Emmanuel qui a fait Alors sans parler de la réception Il a peut-être fait l'une des plus belles amorces de plat Bien sûr Bien sûr Je suis totalement d'accord avec vous Pierre D'ailleurs très bon signe on voit que son écharpe est cassée Mon corps a pas forcément bien résisté Mais l'écharpe non plus donc je suis assez content Le jury va donner sa note à Emmanuel Ouais super note Super note C'est beau c'est beau En tout cas on est au dessus de la moyenne Merci Merci Emmanuel C'était effectivement Techniquement c'était irréprochable C'est vrai qu'à la fin A la réception Peut-être on n'était pas sur un plat traditionnel Au niveau du cri Attention parce qu'il était assez similaire à celui d'un de vos prédécesseurs Donc je pense qu'on peut presque parler de plagiat Je pense qu'il va passer Mais je vois au dessus du caleçon Les lignes de démarcation On est sur quelqu'un qui je pense Alors il l'avouera pas Fait du sport Alexis qui va nous faire le super plat Pour la Normandie Alexis qui voilà on voit en tout cas Qui peut avoir un plat vraiment Là il ne travaille pas Là il ne travaille pas bravo On le regarde on l'observe Allez les Normands Aïe 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 C'était bien tenté Bien tenté J'ai peur d'un retourné pour pas l'avoir plat directement Lucas est-ce que Alexis est content ? Alexis je vous sens pareil mitigé à nouveau Un peu mitigé j'ai eu peur sur la fin je me suis penché J'aurais du rester bien plat On va découvrir la note du jury Ah je m'attendais à pire Monsieur Frédéric qui a été plutôt sévère d'habitude Là 1-7 alors qu'on ne s'y attendait pas Alexis bravo Ce que j'ai bien aimé chez vous Dans votre saut c'est Vous êtes resté dans votre personnage Vous l'avez annoncé Le super plat Vous êtes resté dans cette intention Vous êtes allé jusqu'au bout Vous êtes arrivé sur le flanc Alors je crois que c'était son corps Je crois que visuellement ça se voit Il a une joue rouge Et l'autre non Ca se voit en fait Il a fait un choix Deux derniers moments Lucas on découvre avec la note Que malheureusement Alexis n'ira pas en finale Aïe 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 Il est d'ores et déjà 6ème dans ce classement Alors qu'il reste encore 2 compétiteurs Aïe 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 Sur ce premier tour C'est pour le pays de la Loire C'est Blaise Et surtout Il nous promet des belles choses Avec sur le papier Le plus beau plongeon de plat Puisque c'est l'escalope milanaise C'est le principe de la tartasse De l'élan Et finalement pas d'élan Pas d'élan C'est parfait On sent que le corps n'est pas adapté En tout cas Ah ouais C'est extrêmement beau Bravo Blaise Ca c'est beau C'est les plats qu'on aime Il est directement rouge Dès la sortie du bassin C'est parfait bravo La douche normalement Un petit peu trop chaude dans les vestiaires Va rebrûler Quand le plongeon donne les mêmes effets Qu'un coup de soleil C'est réussi Lucas Blaise doit être content Blaise déjà je vous dis J'ai eu mal par procuration pour vous Donc c'est bon c'est nul Est-ce que vous attendiez à être aussi rouge ? Bah j'ai un père qui était crevisse avant Mais j'ai décidé d'arrêter Et puis voilà quoi Il est attendrissant cet athlète Pierre Il vient avec un cachot un peu trop large Bien sûr qu'il peut être très fort Parfait Le jury à mon avis doit aimer Ce qu'il a vu On découvre les notes C'est beau C'est beau Ça lui assure une place en finale Bravo Blaise Là il est quatrième du classement général Dans tous les cas Même si le dernier compétiteur fait mieux Il sera cinquième Mais il est qualifié en finale Bravo Blaise Il sort notre Emmanuel centre-Balle de Loire Malheureusement il n'y aura pas en finale Emmanuel qui doit avoir mal au derrière C'est le saut d'Omi Merci Blaise Encore une fois Voilà on voit qu'il y a du niveau dans cette compétition aujourd'hui Effectivement c'était un saut assez traditionnel Voilà assez cartésien Pour moi vous êtes un petit peu un philosophe Blaise Plascal du coup Bravo Lucas vous êtes avec Blaise qui est quasiment Enfin qui est assuré d'aller en finale Est-ce que vous pouvez lui demander pour célébrer D'appuyer fort sa main sur le torse pour qu'on voit la trace blanche Alors déjà je confirme d'où c'est très impressionnant la rougeur Est-ce que vous pouvez nous faire un petit geste là Bien sûr On peut voir Ohlala Je sais pas si ça se voit bien mais on voit bien en tout cas l'impact de la main dessus Et ça c'est très très beau C'est ce qu'on appelle le maillot du grimpeur On va accueillir maintenant le dernier plongeur Pour la nouvelle Aquitaine Etan Bravo Blaise Etan qui vient de la gymnastique Certainement à l'aise avec son corps du coup Ca peut être malheureusement un soucis Son saut va s'appeler le regret Etan qui va se lancer pour la nouvelle Aquitaine On va observer ce plongeon Et je crois que son saut porte bien son nom Pierre Ahlala alors si je résume on est sur un salto Réception flan Début d'aisselle jusqu'à la côte Très bon nom parce qu'il doit le regretter C'est parfait J'ai eu mal pour lui Ce qui est quand même assez intéressant dans une compétition Pour moi la promesse est là Il est arrivé à plat Il nous a fait mal Il nous a fait rire Le jury qu'est-ce qu'il va en penser ? C'est intéressant parce que le plongeon est propre Le plat est dégueulasse Donc c'est un mélange des deux Mitigé Enfin vu qu'il y a de l'eau mitigeur Ohlala C'est très très bien ça veut dire Je m'attendais pas autant Lucas il a sa place en finale Il élimine Pierre le Breton Pour la finale Lucas avec 27 points Guillaume Pourquoi un 9 ? Etan bravo c'était très émouvant C'était très très beau On est pas loin de la perfection J'aime bien le côté cynique Du nom du saut Regret Il manque plus que la planche Et on a 10 Lucas quelle est l'impression d'un athlète comme ça Qui est sûr d'être en finale ? Etan a déjà la voix tremblante Et ça on aime c'est souvent bon signe ça Est-ce que c'est un vrai regret du coup ce plat ? Non ça va ça ça va Je l'ai pris bien de côté C'est vrai qu'on a du mal un peu à voir d'où c'est rouge exactement ? C'est que On y croit en tout cas vu le bruit On croit vachement à la douleur Ça y'a pas de soucis là-dessus Ça va mais ça va Benjamin le premier tour est terminé Et quel premier tour ? Le classement est clair net et précis avec Mathieu Pour la région Rhône-Alpes Premier avec 30 points On a nos 5 finalistes Benjamin qu'est-ce que vous attendez de cette finale ? Bah j'attends la même chose Un cran au-dessus Nous arrivons en finale Benjamin nous sommes en finale Des frissons, des moments historiques à venir Avec qui commence-t-on Pierre pour débuter cette finale qui se déroule tous les 4 ans ? On commence avec celui qui avait eu une excellente note avec le plongeon plagiste Il est avec 4ème au final Quentin va représenter l'Occitanie Allez Quentin En finale Allez Quentin Ah ça peut être beau ça Attention Ça mince Mince le genou Le pied qui a fait une sorte d'équerre pour casser un petit peu l'eau Bien sûr J'ai peur qu'en finale ce soit pas Non c'est pas suffisant J'ai peur qu'il ressorte de l'eau sans rougeur Lucas Lucas qu'est-ce qui se passe avec Quentin ? Est-ce qu'il est content de son saut pour la finale ? Est-ce qu'il aurait pu faire mieux ? Oui Quentin on sent malheureusement une petite peur avant la fin du saut Avant l'éclatisse ? Oui c'est ce que je disais juste j'avais une certaine appréhension A cause du premier saut ? A cause du premier saut Encore un peu sonné On va voir ce qu'en dit le jury Je pense qu'il s'est protégé le corps Et je suis désolé de le dire Ah ouais ça sera pas suffisant à un moment donné pour aller chercher le titre Mais attention il peut y avoir des bonnes surprises Qu'en a pensé le jury ? On est en finale on est un petit peu plus sévère Quentin on sait que vous êtes un très grand champion Malheureusement il y a eu la petite appréhension légitime L'envol était magnifique mais il a manqué un petit peu de plat En finale Benjamin on ne doit pas avoir peur du malaise Si on doit célébrer à l'hôpital on célèbre à l'hôpital On accueille Jules pour le grand test Jules qui avait très bien représenté Allez Jules ! Allez Jules Natal Allez il y va ! Oh il y va ! Aïe ah non ! Non ! Sale qu'est-ce qu'on aime pas voir ! Non ! Oh la la les mains jointes ! Quasiment aucune éclaboussure sur son entrée dans l'eau C'est gâché c'est une carrière gâchée là Excusez moi c'est parce que j'aime ce genre d'athlète Que je me dois un petit peu d'être un petit peu vigoureux Prochaine étape on joint les pieds Non on n'ira pas jusque là quand même Il y a des caméras c'est une compétition qui est filmée J'espère que les athlètes auront la décence de pas montrer le genre de geste C'est un mauvais message pour la jeunesse Malheureusement qu'est-ce qui s'est passé Lucas ? Jules le coup dur me semble être dur Qu'est-ce qui s'est passé ? La désillusion ? La grosse désillusion j'ai voulu prendre des risques Et au final je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais Là excusez moi du terme c'était beau Je vais pas me mettre le coup dans la plaie Vous allez fort là Et on dirait un dauphin Aïe 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 Jules Bravo encore une fois J'ai vu ce que vous avez envie de faire Mais malheureusement c'était trop parfait Et vous avez fait un très beau saut mais on n'a pas eu le plat qu'on voulait J'espère que les autres finalistes vont en tirer le son Mathieu qui avait fait le parfait Oh là là c'est lui C'est peut-être l'élu Il représente la région Rhône-Alpes Il doit encore avoir quelques rougeurs au dos Mathieu pour la région Rhône-Alpes Il est collé à vos écrans. Il est directement au bord. Mais quel génie ! Il est parti en chaise, cuissé, rougeur derrière cuisse-cu. Quand on a un fourrir sur un plongeon, c'est validé. Et c'est là où c'est du génie. Il commence à sauter, on ne voit aucune torsion, vibration. Je me suis dit, est-ce qu'il passe à côté de sa finale ? Et là il redresse, et paf, et on sent tout. Bravo, est-ce qu'on peut l'écouter ? Lucas, vous avez peut-être un champion là. Bravo ! Je n'ose même pas le rater dans les yeux tellement c'est un si grand génie. Mathieu, est-ce que tu peux juste te retourner quand même pour qu'on savoure ensemble ? Oh là là ! Oh là là ! C'est la totale, c'est le perfect. Il a peut-être surpris le jury, on va le découvrir. Incroyable Pierre ! Incroyable Pierre ! Tu as encore du quasi-parfait Pierre ! Quel monstre ! 30 sur 30 au premier plongeon, 28 sur 30 au deuxième. Belle option pour le titre, on écoute le jury. Mohamed Ali, Michael Jordan, Roger Federer, Mathieu Rosset. Mathieu, vous savez ce que vous avez fait là ? Vous nous avez raconté une histoire. Et une très belle histoire. Quand j'applaudirai, je repenserai au cul de Mathieu désormais. Euh, marrant. Lucas, Mathieu doit être content. Mathieu forcément favori pour le titre quand même, avec très bonnes notes. Heureux ? Alors oui, je suis vraiment très heureux parce que j'avais vraiment peur que cette figure soit pas du tout aimée. Et au final, 10 et 2-9, c'est vraiment pour moi ce que j'espérais et je suis très content. Bravo Mathieu ! C'est presque plus des rougeurs, on est proche de l'hématome. C'est beau. C'est très très beau. Il reste deux compétiteurs sérieux. Blaise pour le Pays de la Loi. Qui nous a montré un plat en calife qui était un bijou. Je veux du bruit, je veux de la lumière, je veux du spectacle. Allez mon Blaise ! On rappelle que Blaise ne vient pas du plomo traditionnel, donc ça peut jouer en sa faveur. Regardez déjà, il est hésitant et ça c'est très bien. C'est bravo ! Ça c'est très bien ça. On a un pour la finale. Être hésitant comme ça, c'est très très bon signe. Allez, il veut pas y aller, c'est bon ! Il veut pas y aller, c'est bon ! Aïe, 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 c'est... Je sais pas comment penser Pierre ! Le départ était parfait ! Pour moi, il a manqué d'amateuriste. En terme d'intérieur de cuisse, c'est du beau travail. Je sens Blaise assez sonné, si je peux me permettre l'expression. Bah oui, 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 c'est vrai. Et puis déjà je tenais à remercier mon coach qui a toujours été là, c'est vrai. Il me regarde sûrement là actuellement et puis merci à lui, c'est ça exactement, merci. Le coach de Blaise qui le regarde sur un écran plat. Le jury. Ah, on est un peu... C'est bien, c'est bien ! Blaise, moi je suis un fan, je suis un fan du personnage. J'aime bien cette candeur, j'aime bien ce regard dans le vide. Je pense que vous avez vraiment le potentiel pour être une énorme star. Je fais une petite parenthèse, je crois qu'il a poussé le professionnalisme jusqu'à pas trop manger de fruits ni de vitamines avant les sauts et on voit qu'il y a quand même des yeux un peu dans le vague et une demande de pimpote, c'est des belles images. Le dernier saut de cette compétition, c'est Ethan pour la Nouvelle Aquitaine. Si il fait 29 ou 30, il remporte le titre. C'est le moment de ta vie, c'est maintenant ou jamais Ethan. Allez Ethan, allez Ethan, allez Ethan. Mais qu'est-ce qu'il vient de fabriquer ? Avec une espèce... Alors j'ai aucun terme technique parce que je vous rappelle qu'on vient du plein, on vient pas de la gymnastique. Une espèce de pirouette avant et oh là là, magnifique. La pirouette avant qui frôle le ciment du plongeoir. Lucas, quelles sont les impressions d'Ethan déjà en sortie de saut ? J'étais choqué de ce saut qui est incroyable. Merci. C'était quoi, tout était prévu pour l'instant ? Tout était prévu, non, pas vraiment. Mais j'aurais préféré arriver ventre. Ah, il s'en veut sur la réception. Ah. Ça peut coûter cher. 29 ou plus il prend le titre, attention. Ah. Il prend la deuxième place. Ethan, bravo. A l'évidence, vous n'avez aucun instinct de conservation. Là, ce triple axel avec la nuque en avant et tout. C'est vraiment le truc que j'aurais jamais tenté. Félicitations. Il a su oublier son instinct de survie. Ça lui vaut une deuxième place. Une médaille d'argent. Bravo. C'est beau. C'est donc Mathieu qui est champion. Mathieu est champion. OK Mathieu. Viens ici. La coupe. Quel honneur, quelle fierté d'avoir à côté de moi le champion. On va bien sûr revoir les deux plongeons de Mathieu à plat, deux chefs-d'oeuvre. Et là, évidemment, ça mérite un tonnerre d'aplat d'issement. Oh la 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 la. Mathieu, quelle émotion, quel choix. Je suis vraiment heureux. C'est génial. C'est la première fois que j'ai eu une coupe aussi belle et qui me fait aussi mal. Est-ce que vous avez encore mal des deux seaux ? Oui. Là, ça chauffe encore. Mon peignoir, à chaque fois que je marche, ça me fait mal, ça me frotte. Quand vous êtes assis, ça fait mal aussi ? C'est ça. Ouais. Je ne peux pas m'asseoir pour l'instant. Lucas, Lucas, Lucas. Forcément, on a plein de questions ici. Est-ce que cette nuit, il va dormir sur le ventre ? Je n'espère pas. Alors, ouais, je pense que je vais mettre de la biafine en arrivant et je pense que je vais dormir sur le ventre. Ça va être le problème pour regarder la télé. Du coup, je pense, je ne sais pas comment je vais faire. Est-ce que vous vous rendez compte, Pierre, il gagne une médaille d'or et trois nuits pleines de biafine à ne pas pouvoir se mettre sur le dos ? C'est les récompenses des grands champions. Merci, Lucas. Merci, Mathieu, pour forcément. Bravo, Mathieu. Merci à tous les plongeurs qui nous ont accompagnés. Le classement de la finale apparaît. Bravo, les gars. C'est ce sport qu'on veut. On rappelle que ce sont ceux qui ont fait les sauts les plus dangereux. Ce sont les professionnels du plongeon. Bien sûr. Donc, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ne reproduisez pas ces plongeons chez vous. Et surtout pas de 5 mètres. Merci à nos joueurs, Guillaume, Frédéric et Léo. C'est une fin de championnat. Merci, Benjamin. Merci, Pierre Croce.